Bonjour tout le monde, je me présente, docteur Sifouane, infectiologue à la Chameriou. Le cours d'aujourd'hui porte sur les infections sexuellement transmissibles. D'abord, avant de commencer, je vais vous présenter les objectifs pédagogiques du cours. L'étudiant en médecine doit connaître les principales hypothèses diagnostiques et doit connaître comment justifier les examens complémentaires pertinents. Comment augmenter l'attitude thérapeutique qui planifie le suivi du patient. Et enfin, connaître les principes de la prévention et du dépistage des IST, notamment chez les partenaires. Nous aborderons le cours selon le plan suivant. Donc on va commencer par des généralités. On va passer à la démarche diagnostique avec le diagnostic positif et le diagnostic éthiologique selon les manifestations cliniques. Donc on va parler des éthiologies responsables des ulcérations génitales, des éthiologies responsables des urythrites. Et on va parler aussi des autres IST comme les condyomes, l'hépatite et le VIH. D'abord, on va commencer par des généralités. On utilise le terme infection sexuellement transmissible plutôt que maladie sexuellement transmissible du fait de la prévalence élevée des formes asymptomatiques qui entretiennent la transmission silencieuse de ces infections. Et comme leur nom l'indique, les IST se transmettent principalement lors des rapports sexuels. Et elles peuvent être d'origine bactérienne, virale ou parasitaire. Les IST sont des maladies à déclaration obligatoire, car elles sont fréquentes. Il faut savoir que plus d'un million de personnes contractent une IST par jour dans le monde et plus de 357 millions de personnes contractent chaque année l'une des quatre IST suivantes. Donc on a la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis et le trichomonase. Les IST posent un problème de santé publique majeur par la gravité des complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel et vital. Elle pose un problème de santé publique par la contagiosité et toute la difficulté réside sur l'existence de sujets asymptomatiques responsables de la dissémination silencieuse des IST. Et enfin, elle pose un problème de santé publique par le coût de la prise en charge médicale et préventive nécessitant des investissements considérables humains et financiers. Les IST peuvent être séparés selon leurs manifestations, c'est-à-dire il y a des infections à l'origine d'ulcérations, d'inflammations ou d'écoulements, selon leurs particularités liées au sexe masculin ou féminin et selon leur sphère d'expression génitale ou extra-génitale. Sur le plan thérapeutique, la plupart des IST comme les ulcérations génitales et les urythrites nécessitent un traitement immédiat sans attendre les résultats des examens complémentaires demandés. Et bien sûr, il faut faire le dépistage et le traitement des partenaires. La prescription du traitement doit s'accompagner toujours de conseils de prévention personnalisés et d'éléments d'information sur les IST. On va passer maintenant à la démarche diagnostique. Donc, premièrement, le diagnostic positif, il repose sur trois types d'arguments. Donc, on a des arguments en amnestie clinique et paraclinique. D'abord, on va commencer par l'interrogatoire, qui est une étape très importante pour recueillir le maximum d'informations qui nous orientent vers le diagnostic positif. Le médecin doit rechercher les antécédents généraux et d'IST, notion d'immunodépression, notion de comportement sexuel à risque. On doit s'informer sur le type de sexualité qui peut nous orienter vers une localisation oropharyngée ou anale. On doit s'informer aussi sur la symptomatologie du partenaire. Bien sûr, à l'interrogatoire, on doit préciser la durée d'incubation, l'ancienneté des symptômes pour classer l'infection, et sur la nature de la lésion et de ses caractéristiques, ainsi que les signes accompagnateurs. Après l'interrogatoire, on va passer à l'examen clinique, qui doit être complet, appareil par appareil, à la recherche des signes génitaux, ainsi que des localisations ou complications secondaires. Troisièmement, on a les examens complémentaires, orientés par les résultats de notre examen clinique et l'interrogatoire. Donc la réalisation des prélèvements et la multiplication des sites de prélèvements dans de bonnes conditions, bien sûr avant toute antibiotérapie, augmente la sensibilité du diagnostic, notamment chez la femme et l'homosexuel. Et dans tous les cas, on doit faire un dépistage pour les autres IST qui peuvent être associés. Après le diagnostic positif, on va parler du diagnostic éthiologique selon les manifestations cliniques. D'abord, on va parler des éthiologies responsables des ulcérations génitales. Donc, une ulcérations génitales est définie comme une perte de substance au niveau des zones muqueuses et ou cutanées des organes génétaux et elle peut être unique ou multiple. Premièrement, on va parler de la syphilis. Le germe responsable est le tréponème paludome. L'incubation, elle est de 10 à 100 jours. D'abord, on va parler des classifications de la syphilis. Il existe deux types de classifications. La première a un intérêt épidémiologique et thérapeutique. On parle de la syphilis précoce si l'évolution est inférieure à une année et elle est contagieuse. Et on parle de la syphilis tardive si l'évolution est supérieure à un an. La deuxième classification, c'est une classification clinique. La syphilis, elle a une évolution lente. Elle est marquée par des périodes symptomatiques. Donc, on a la syphilis primaire, secondaire et tertiaire. Entregroupée d'intervalles asymptomatiques. Donc, on parle de la syphilis latente. La première phase, c'est la syphilis primaire, appelée aussi la phase du chancre syphilitique. Le chancre est un signe constant caractérisé par une ulcération indolore. Elle est le plus souvent unique, superficielle et rosée, à la surface propre et lisse et à limite nette, reposant sur une base indurée. Et elle est associée à des adénopathies ingrinales non inflammatoires et non douloureuses. L'examé clinique doit être complet à la recherche des localisations de la sphère buccale, anale ou vaginale qui peuvent passer inaperçu. Et en l'absence du traitement de la syphilis primaire, on a le passage vers la syphilis secondaire. Et elle correspond à la phase de dissémination septicémique. Durant cette phase, on peut rencontrer des lésions cutanées à type de rosiole maculaire localisé au niveau du tronc, des syphilides papilosquameuses qui sont des papules cuivrées et infiltrées de sièges palmoplantaire associées à des plaques muqueuses qui sont des érosions contagieuses des organes génétaux et de la bouche. On peut trouver aussi une alopitie en clérière ou en plaques. Et en l'absence du traitement d'une syphilis primosecondaire, on a le passage vers la syphilis tertiaire qui correspond à la phase des manifestations viscérales et elles surviennent dans les deux à dix ans après le chancre syphilitique et jusqu'à trente ans après. On peut trouver durant cette phase des lésions cutanio-muqueuses appelées gommes syphilitiques. On peut également trouver des lésions osseuses, hépatiques, cardiovasculaires et neurologiques. On va parler de la syphilis latente, telle correspond à la période asymptomatique et aller de découverte fortuite lors d'un bilan de routine prénuptiale, pré-natale ou d'embauche. On va parler maintenant d'une autre forme, donc on va parler de la syphilis congénétale. La contamination est par voie transplacentaire, surtout dès la 16e semaine d'aménorée. Deux dépistages sont obligatoires pour toutes les femmes enceintes, recommandés au premier trimestre de grossesse et entre la 22e et la 30e semaine d'aménorée. On distingue deux formes de la syphilis congénétale, donc on a la forme précoce et la forme tardive. Premièrement, on va parler de la forme précoce de la syphilis congénétale. Cette forme peut se manifester par des lésions cutanées, un type de plaque muqueuse ou panfégus bulleux, pyréostite et océochondrite, et elle peut se manifester aussi par des atteintes viscérales. La deuxième forme, c'est la forme de la syphilis tardive, elle survient après l'âge de 5 ans. Elle est marquée par l'apparition des signes neurosensoriaux à type de surdité, des anomalies dentaires et des lésions cutanées appelées gommes syphilitiques, responsables des mutilations spectaculaires, défigurantes et indélébiles. Comme vous voyez dans ces photos. Maintenant, on va passer au diagnostic biologique. Donc, le trépanème ne se cultivant pas in vitro. Le diagnostic de syphilis ne peut se faire que par la mise en évidence du trépanème lui-même au microscope à fond noir, ou bien directement par la mise en évidence de la réponse spécifique anticorps. Donc, l'examen à microscope à fond noir doit être pratiqué sur des lésions érosives. Pour le diagnostic sérologique, donc on a le sérodiagnostic de la syphilis est bien standardisé, peu coûteux et fiable, dans la majorité des cas. L'association d'un test spécifique TPHA et d'un test non spécifique VDRL est suffisante pour affirmer ou affirmer un diagnostic de syphilis. Donc, le TPHA et VDRL sont négatifs dans les 7 premiers jours du chancre. Passé sur délai, le TPHA va rapidement se positiver à 3 croix et le VDRL grimpe progressivement pour atteindre son maximum vers le 3e, 6e mois de la maladie. Il faut savoir que l'association TPHA-VDRL est le plus souvent prescrite en Algérie. Le FTA est comme le TPHA, c'est une réaction spécifique des tréponématoses. Donc, ici vers le 5e jour du chancre, c'est donc le premier test à se positiver quelques jours avant le VDRL et le TPHA. Ce tableau va nous montrer les différentes interprétations schématiques de la sérologie de TPHA-VDRL. Donc, devant un test TPHA-VDRL négatif, on est devant deux éventualités, soit l'absence de tréponématose, soit c'est une syphilis ou une incubation. Donc, on doit refaire un 2e prélèvement 10 jours plus tard. Deuxième situation, donc si on est devant un test TPHA négatif VDRL positif, donc il s'agit d'un faux positif. Et si on est devant un test TPHA positif VDRL négatif, là, on est devant trois éventualités aussi. Donc, la première, soit c'est une séquence sérologique, donc c'est une raison, soit c'est une syphilis tertiaire, soit c'est une syphilis en incubation. Et là aussi, on doit refaire un 2e prélèvement des jours plus tard. Et si on est devant un test TPHA VDRL positif, donc c'est une syphilis très probable. Pour le traitement, donc on va parler du traitement de la syphilis selon les formes et le stade évolutif. Donc, pour la syphilis précoce, donc le traitement de première intention, c'est l'extensiline en une seule injection, donc à raison de 2,4 millions d'unités internationales. Et comme alternative, on donne de la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 14 jours. Pour la syphilis tardive, donc, c'est l'indication de 3 injections d'extensiline en une semaine d'intervalle. Et comme alternative, c'est la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 28 jours. Pour la syphilis, en cas de syphilis sur grossesse, donc le traitement de première intention est toujours de l'extensiline et en cas d'allergé, on donne de l'érythromycine à raison de 2 grains par jour pendant 15 jours. Car la doxycycline est contre-indiquée chez la femme enceinte et l'enfant. Et chez l'enfant, toujours une injection d'extensiline à raison de 600 000 unités ou bien de la PNG à raison de 500 000 unités par kilo par jour pendant 10 à 14 jours. La surveillance de la sérologie, donc le médecin doit assurer une surveillance clinique et sérologique du malade après le traitement. Sur le plan clinique, on a la disparition des symptômes. Et sur le plan sérologique, on a la négativation du VDRL quelques semaines après. Mais le TPHA va rester faiblement positif même après des mois du traitement. Au total, pour résumer, donc l'évolution naturelle de la syphilis, donc après une incubation silencieuse de 10 à 100 jours, donc on a la phase de chancre syphilitique ou la syphilis primaire. Elle dure deux mois en moyenne. Et en l'absence de traitement, donc on a le passage vers la syphilis secondaire qui correspond à la phase de la dissimulation septicimique. Donc elle dure six mois en moyenne. Et en l'absence de traitement, donc elle va évoluer vers la syphilis tertiaire qui correspond à la phase des manifestations viscérales. Et elle dure deux à dix ans ou plus. Pour le traitement, donc, dans la syphilis précoce, c'est l'indication d'une injection d'extensiline. Alors que dans la syphilis tardive, c'est l'indication de trois injections d'extensiline à une semaine d'intervalle. On va passer maintenant au chancre mou. Donc l'agent responsable, c'est l'hémophilus du crié. L'incubation est courte. Elle est de trois à cinq jours. Bon, le chancre mou est contrairement au chancre syphilitique. Il est douloureux, multiple le plus souvent. Pardon. Arrondi et creusant, à fond sale et granuleux. Il est à bord surélevé et pas d'induration à la palpation. Donc, il est associé à des adénopathies ingrinales inflammatoires. Et le buvant se fucilise en un seul point en général. La certitude est apportée par la culture et la PCR. Pour le traitement, bon, le traitement de première intention, donc, c'est la cifre-triaxone à raison de 500 mg en une seule injection I. Et comme alternative, on peut donner de l'azétromycine 1 gramme par os. On peut donner aussi de l'aciprofloxacine 1 gramme pendant trois jours. Ou de l'érythromycine 2 grammes par jour pendant sept jours. Pour les autres IST responsables d'ulcérations génitales, donc, on a l'herpès génital. Donc, l'herpès génital est l'une des IST les plus répandues au monde et représente la première cause d'ulcérations génitales. L'herpès simplex virus type 2 est responsable de la majorité des atteintes génitales, anogénitales et néonatales. Donc, on va commencer par la primo-infection. Donc, elle est asymptomatique dans 50 à 90 % des cas. L'incubation est de 1 à 26 jours. Donc, le tableau clinique se manifeste par de multiples visicules sur un fonds érythimateux, sucérant par la suite, accompagné de signes généraux à type de fièvre et malin général, associé à des adénopathies inguinales bilatérales et douloureuses. Donc, la cicatrisation totale des lésions peut prendre plusieurs semaines sans l'essai de cicatrice. Alors que les récurrences sont d'intensité moindre que la primo-infection, précédaient toujours de prodromes à type de brûlure et d'épreuille. Le diagnostic, donc, est apporté par la culture et la PCR. Et pour le traitement, donc, selon les formes évolutives, donc, on a au cours de la primo-infection, c'est l'indication de la ciclovire 200 mg 5 fois par jour pendant 7 à 10 jours, ou bien la valacyclovire 1 g par jour pendant 10 jours. Alors que pour les récurrences, et dès l'apparition des prodromes, donc, c'est l'indication de la ciclovire pendant 5 jours, ou la valacyclovire pendant 5 jours aussi. Le traitement préventif des récurrences, donc, à partir de 6 currences par an, donc, c'est l'indication de la valacyclovire en une seule prise de 500 mg. On va passer maintenant à une autre ulcération génitale, donc, on a le granulome inguinal ou donovanose. Elle est due aux clipsiella granulomatis. L'incubation est de 1 à 4 semaines. Donc, elle est très rare, endémique dans les pays tropicaux, mais peu contagieuse. Donc, elle est responsable des lésions granulomateuses inguinales des organes génitaux et du pyrinée. Pour le traitement, donc, le traitement de première attention, c'est le Bactrim, donc, à raison de décomprimer 2 fois par jour pendant 14 à 21 jours, ou bien la doxycycline, à raison de 200 mg par jour pendant 14 à 21 jours. Une autre IST, donc, on va parler de la maladie de Nicolas Favre ou l'infogranulomatose vénérienne. Donc, elle est due au chlamydia trachomatis, sérotype L1, L2 et L3. Donc, l'incubation, elle est de 3 à 30 jours. Cette maladie, elle touche particulièrement l'homme homosexuel multipartenaire. Et sur le plan clinique, elle se manifeste par une rectite subaiguë associée à des ordénopathies inguinales. Pour le traitement, donc, c'est l'indication de la doxycycline, à raison de 200 mg par jour pendant 21 jours, ou bien de l'érythromycine, 2 g par jour pendant 21 jours aussi. On va faire une évaluation par des cas cliniques, donc, devant un patient algérien qui présente une ulcération génitale, quelles sont les éthiologies ou les, voilà, les diagnostiques les plus probables. Donc, là, devant ces propositions, donc, on va écarter d'emblée l'uréthrite gonococcique, car il n'y a pas d'ulcère au cours de l'uréthrite gonococcique. À l'interrogatoire, il n'y a pas de notion de séjour à l'étranger, donc, on va écarter le donovanose, car il est endémique dans les pays tropicaux. Donc, on va l'écarter. Il y a une notion de rapport sexuel non protégé il y a 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. On va jouer sur l'incubation, donc, là, on va écarter le malade de Nicolas Favre, car l'incubation, elle est moins de 3 mois. La même chose pour l'herpès et le chancrement, donc, on va garder la syphilis. Il y a une durée d'incubation supérieure à 3 mois, voilà. Donc, selon la classification clinique, donc, c'est une syphilis primaire. Syrologie syphilitique positive pour le type HIV-DRL positif, donc, est-ce que c'est une syphilis précoce ou tardif? Bien sûr, c'est une syphilis précoce, car l'évolution, elle est moins d'une année. Et en plus, il y a le chancre syphilitique. Pour les caractéristiques du chancre, donc, voilà, il est indolore unique, superficiel, propre, à limite nette, reposant sur une base indurée, il est associé à des adénopathies inguinales non inflammatoires. Pour le traitement, bon, le traitement de première intention, c'est l'extensiline, et comme alternatif, on a l'indoxycycline. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le dépistage et traitement du partenaire, et le dépistage et traitement des autres IST, bien sûr, pour le malade et le partenaire. Après six mois du traitement, donc, le malade est asymptomatique, il a une sérologie, TPHA faiblement positif, avec VDRL négatif. Donc, c'est la guérison qui guérit. Un autre cas clinique, un patient algérien qui présente une ulcération génitale, c'est la même chose, le diagnostic le plus probable. Donc, l'uritrite est écarté d'emblée. Pas de notion à l'étranger, donc, de l'obanoise écartée aussi. La notion de rapport sexuel non protégé, il y a quatre jours, donc, il a une incubation très courte. Donc, là, on va écarter la syphilis, car elle a une incubation supérieure à quatre jours. Le type de sexualité hétérosexuelle, donc, on va écarter les malades de Nicolas Favre, car elle est fréquente chez les homosexuels multipartenaires. À l'examen clinique, présence des adénopathies ingrinales, donc, on peut les trouver dans les deux infections. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, présence de multiples vésicules sur un fond érythimateux, donc, on va écarter le choc remou, donc, il s'agit d'un herpès très probable. Voilà, donc, la certitude est apportée, bien sûr, par la culture et la PCR. Pour le traitement, donc, c'est l'indication de l'acyclovir ou l'abalacyclovir. Un autre cas clinique, donc, un patient algérien qui présente une ulcération génitale. Donc, quels sont les diagnostics les plus probables parmi ces propositions? Donc, on va écarter, bien sûr, l'urhythrite gonococcyque, ainsi que le donovanose. À l'interrogatoire, donc, notion de rapport sexuel non protégé il y a 20 jours. Donc, là, on va jouer sur l'incubation. Donc, 20 jours. On va écarter le choc remou, car il a une durée d'incubation très courte. Voilà. Type de sexualité hétérosexuelle. Donc, on va écarter la maladie de Nicolas Favre. Présence d'adénopathie inguinale. Donc, on peut les trouver dans les deux infections. Présence d'ulcère indolore. Donc, on va écarter l'herpès, car au cours de l'herpès, on trouve une ulcération très douloureuse. Maintenant, on va parler des autres infections génitales. Donc, on va parler des urythrites. Donc, l'urhythrite est une inflammation de l'urètre, le plus souvent d'origine infectieuse, et sexuellement transmissible. Donc, l'urhythrite se définit par des critères cytologiques à rechercher sur le premier jet d'urine d'un patient n'ayant pas uriné depuis au moins deux heures. Donc, il est défini par la présence d'une leucocyturée égale ou supérieure à 10pNN, ou bien la présence de 5pNN au plus sur un frottis urétral. Donc, dans les urythrites, on distingue les urythrites gonococciques, donc causées par le nucéria gonorrhée, et les urythrites non-gonococciques, dominées par le chlamydia 3-chumatis, trichomonas vaginalis, et les mycoplasmes. D'abord, on va commencer par les urythrites masculines. Un écoulement urétral chez un adulte traduit toujours une urythrite, mis à part les exceptionnels, urythra-oragée et spermatorie. Première cause, donc on a le neucéria gonorrhée qui est responsable d'une urythrite, de l'urétrite gonococciques, donc elle représente la deuxième cause du urythrite après le chlamydia trachomatis. L'incubation, elle est silencieuse et contagieuse, elle est de 7 à 7 jours. Donc, initialement, on a une myatite, puis elle est associée à des chaudes pistes, on parle aussi souvent de pistes et des lames, de rasoirs. On trouve un écoulement dans 90% des cas, qui est trouble, puis franchement purulent, jambe verdâtre, visible spontanément au mya, on parle de goutte matinale, ou après, pression urétrale. On recherche systématiquement un conjonctivite, ou une pharyngite, ou un proctite. On va parler maintenant des urythrites non gonococciques. Donc, on va commencer par le chlamydia trachomatis, de sérotype de DAK. C'est la plus fréquente des bactéries transmises sexuellement. Donc, c'est 50 à 80 fois plus fréquente que la gonococci. Donc, l'incubation, elle est de 7 à 21 jours. Donc, le plus souvent, elle est d'évolution subaigüe, totalement asymptomatique, explique le développement à bas bruit des complications et la propagation de l'infection. On a une autre cause, donc, on a le trichomonas vaginalis, il s'agit d'un protozoaire flagellé. Il est responsable des urythrites non gonococciques, dans 30% des cas. Et elle est asymptomatique, donc 90% des cas. Donc, l'incubation, elle est de 3 à 30 jours. Pour le traitement, c'est le métronidazole, 2 grammes en monodose. On a les mycoplasmes. Donc, on va parler de l'uréplasma urialiticum. Donc, il n'est plus considéré comme pathogène chez l'homme, en dehors d'exception de l'uréthrite décidivante ou chronique. Il ne doit pas être recherché en première intention. On a aussi le mycoplasma genitalium. Donc, c'est un mycoplasme de découverte récente, d'une culture longue et difficile, identifiable en pratique uniquement par des techniques de PCR. Il est fréquenté chez les homosexuels, les noirs, dans les urythrites aigües avec écoulement, et dans les urythrites chroniques ou récidivantes. D'autres pathogènes rares, donc on a l'hémophilus influencé et para-influencé. On a aussi le staphylococcus saprophyticus et le streptococcus myleri. Et on a aussi les bactéroïdes uriolyticus. Il faut savoir que dans 25 à 35% des urythrites restent inexpliquées, c'est-à-dire sont causes évidentes. On va parler maintenant des complications et des séquelles des urythrites. Donc, une urythrite peut être responsable d'un rétrécissement urétral. Donc, même après des mois, voire même des années après l'infection. Donc, c'est pour cela qu'on doit demander systématiquement un frotté urétral devant un rétrécissement urétral. Parmi les complications, il y a aussi les hydronyphroses. Il y a aussi des complications loco-régionales. Donc, on peut avoir des fistules pelviennes, rétention visicale, orquilles, épididimites, les prostatites et les infections urinaires. On a aussi, parmi les complications des urythrites, on a la dissémination systémique. Elle est due en ulceria gonorrhée. Donc, elle associe une arthrite avec des signes cutanées évoluant dans un contexte fibril avec hyperlococytose. On a aussi le syndrome oculourétro-synovial. Il est due au chlamydia trachomatis. Il associe une conjonctivite bilatérale, une polyarthrite asymétrique, aiguë ou subaiguë, touchant surtout les grosses articulations des membres inférieurs, souvent associées à une atteinte axiale, des thalalgies et des tendinites. On peut avoir aussi des signes cutanéomyqueux à type de balanite cercinée et des lésions psoriasiformes palmo-plantaire. Il y a aussi des autres manifestations systémiques possibles, comme les atteintes neurologiques ou cardiaques. On a aussi la périhépatite, donc elle est rare chez l'homme. Elle est traduite par des douleurs de l'hypocondre d'entravoie. On la paroscopie par des adhérences périhépatiques en corps de violon. Après les urythrites masculines, on va passer aux manifestations ulogénétales chez la femme. Donc elles sont asymptomatiques dans 50 à 90% des cas, généralement de découvertes fortuites lors d'un examen gynécologique systématique ou lors d'une exploration d'une stérilité. Un rappel physiopathologique est nécessaire pour mieux comprendre la sémiologie clinique et les complications des infections chénétales chez la femme. Je vais vous montrer une vidéo qui va nous expliquer cette physiopathologie. L'appareil reproducteur féminin comprend principalement les ovaires, les trompes de fallope, l'utérus et le vagin. Ces organes sont vulnérables aux infections bactériennes pouvant être dus à un manque d'hygiène ou des maladies sexuellement transmissibles. La chlamydia et la gonorrhée, par exemple, sont causées par des bactéries qui entrent dans le vagin lors des rapports sexuels. Ces bactéries se multiplient dans l'environnement chaud et humide du vagin entraînant une inflammation, une douleur et des pertes vaginales. Si elles ne sont pas traitées, les infections vaginales bactériennes peuvent s'étendre à d'autres organes internes. Par exemple, les bactéries peuvent entrer dans l'utérus par le col. Dans ce cas, les bactéries peuvent infecter les trompes de fallope, continuer à se multiplier et créer un tissu cicatriciel. A partir des trompes de fallope, l'infection peut également s'étendre aux ovaires ainsi qu'à d'autres structures abdominales, telles que la vessie, les intestins et les parois du bassin. Par l'infection bactérienne peut entièrement boucher les trompes de fallope de telle sorte que l'œuf ne peut pas passer dans l'utérus. Le résultat est soit une stérilité du fait que le sperme ne peut pas atteindre l'œuf, soit une grossesse extra-utérine, une urgence médicale dans laquelle l'œuf est fertilisé et commence à grossir dans la trompe de fallope. Si vous présentez un symptôme quelconque de maladie sexuellement transmissible ou de la MIP, consultez votre médecin. Une détection précoce et un traitement en vitaux pour éviter des résultats médicaux déplorables. On va parler maintenant des infections génitales basses. Donc on va commencer par des vaginites et des cervicides. Elles se manifestent par des leucouries verdâtres, jaunâtres ou blanchâtres, associées à des prurides et oedèmes vulvaires, brûlures vaginales, dyspagionies et une dysurie avec une polacurie. On a aussi les endométrites. Donc elle associe des douleurs pelviennes avec des leucouries évoluant dans un contexte fibril. On a aussi la salpingite. Donc elle se manifeste par des douleurs abdominaux-lombaires avec des vomissements et de la fièvre. Voilà l'aspect sciloscopique de salpingite. On va parler maintenant des complications et les séquelles des infections génitales féminines. Donc parmi les complications on a les pelvipyritonites, des abcès pelviennes, thromboflibides pelviennes, grossesse extra-utérine, salpingite chronique, douleurs pelviennes chroniques et les récidives. Et on a aussi la complication la plus fréquente c'est la stérilité. Chez la femme enceinte au cours des infections génitales il y a un risque sur le fœtus donc il y a parmi les complications donc on peut avoir des avortements de mort fœtale et de la prématurité. On va parler maintenant des infections néonatales. Elles se manifestent une ou deux semaines après l'accouchement. Donc on a la conjonctivite néonatale qui peut donner une cécité définitive et elle est causée par le lycéria gonorrhée. On a aussi les pneumopathies néonatales causées par le chlamydia trachomatis Donc on va passer au traitement. Donc le traitement il consiste une association de deux traitements donc un traitement antigonococcique avec un traitement anticlamydia. Donc le traitement antigonococcique de première intention c'est un traitement minute donc c'est l'indication de la septriaxone à raison de 500 mg en monodose en IM ou en IV comme alternatif on a la cifixine à raison de 400 mg en monodose en pérose ou bien le ciprofluoxacine à raison de 500 mg en monodose. Donc le traitement antigonococcique est associé systématiquement à un traitement anti-clamydien donc le traitement de première intention c'est l'azithromycine à raison d'un gramme en monodose et on a aussi comme alternatif la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 7 jours ou bien l'ofluxacine à raison de 300 mg deux fois par jour pendant 7 jours. Il faut toujours bien sûr faire le dépistage et le traitement des partenaires et sans oublier bien sûr le dépistage et le traitement des autres diastiques qui peuvent être associés pour le malade et le partenaire. Donc le médecin doit informer le malade qu'il doit consulter un J3 de traitement si l'évolution est défavorable afin d'adapter le traitement et lui donner un rendez-vous à J7 de traitement systématiquement afin de vérifier la guérison clinique et donner les résultats des sérologers demandés. Donc on va faire une évaluation par un cas clinique donc un patient âgé de 26 ans qui consulte dans le cas de l'urgence pour un écoulement urétral évoluant depuis 2 jours. Quel est le diagnostic le plus probable ? Donc c'est une urythrite masculine. Quelles sont les éthiologies les plus probables ? Donc on a l'hémophilus du crié donc c'est une bactérie responsable d'une utération génétale donc on va l'écarter ainsi que le tréponème palidum qui est responsable de la syphilis le chlamydia trachomatis est retenu oui il est responsable des urétrites le gonocoque aussi le clebsiella granulomatis il est responsable des ulcérations génitales et on a le trichomonas vaginalis voilà les 3 éthiologies qui peuvent être responsables d'une urétrite à l'examen clinique il y a notion de rapport sexuel non protégé depuis 6 jours un écoulement urétral purulent des brûlures omissionnelles et pour la curie et pas de lésions inséreuses à l'examen génital donc le diagnostic le plus probable est une urétrite gonococcique il faut penser toujours à une association au chlamydia pour le traitement avant de parler du traitement donc qu'est-ce qu'on doit rechercher systématiquement bien sûr une localisation extra-génitale et ou bien une éventuelle complication quelle est votre conduite à tenir donc premièrement on donne une antibiotérapie après les résultats du frottis urétral non c'est faux on fait un prélèvement urétral puis on donne un traitement sans attendre les résultats oui c'est juste donc la prise en charge doit intéresser les ou les partenaires c'est juste l'abstinence sexuelle est recommandée oui un traitement probabiliste d'emblée donc c'est faux schématiquement donc le traitement on doit donner associer un traitement anti-gonococci à un traitement anti-clamidien donc le traitement anti-gonococci de première intention c'est la cifre-triaxone donc on donne une dose de 500 mg en IM ou en IV comme alternative on peut donner la cifre-triaxone à raison de 400 mg en mandatose ou bien ciprofloxacine le traitement anti-clamidien donc il est associé systématiquement même si les prélèvements sont négatifs donc le traitement de première intention c'est l'azithromycide en mandatose à 1 g à 1 g comme alternative on peut donner de la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 7 jours ou bien l'ofluxacine 600 mg par jour en deux prises pendant 7 jours donc une consultation de suivi bien sûr si l'évolution est défavorable à G3 de traitement et elle est systématiquement au 7ème jour pour vérifier la guérison clinique voilà il ne faut pas oublier aussi le dépistage et traitement des partenaires et ainsi que le dépistage et traitement des autres gestes improbables pour le malade et le partenaire et il ne faut pas oublier aussi la déclaration obligatoire de la maladie maintenant on va parler des condylums génétaux donc appelé aussi crête de coque ou virus génital le virus responsable donc c'est un papillomavirus humain c'est l'esté sans doute la plus fréquente les condylums se manifestent sous la forme de petites verrues au niveau des organes génétaux les lésions sont bénignes dans la très grande majorité des cas cependant non traité certains peuvent devenir pré-cancéreuses et parfois dégénérer en cancer voilà quelques photos pour les différentes localisations du condylum donc on peut voir un condylum sur la verge le condylum à nous une localisation au niveau des lèvres on va passer à une autre IST donc on va parler des hépatites virales B l'évolution de l'infection peut être aiguë avec une guérison spontanée dans plus de 90% des cas elle peut être suraiguë et responsable d'une hépatite fulminante ou chronique et elle est responsable d'une cirrhose ou d'un cancer hépatocellulaire on va parler maintenant du VIH il faut savoir que depuis la déclaration officielle de l'épidémie du VIH ce virus a contaminé près de 75 millions de personnes dans le monde avec un taux de létalité qui est estimé à 32 millions donc pour le VIH on peut attraper ce virus par le sang par le sperme le lait maternel et les sécrétions marginales on peut pas attraper le virus du VIH par les larmes par la peau les sueurs la salive et par les urines et on peut pas attraper le virus si on partage les couverts les verres et le linge et si on utilise le même téléphone les mêmes paulettes il n'y a pas de vecteur qui assure la transmission de ce virus la relation entre la transmission sexuelle et la charge virale est étroite dans une méta-analyse sur 2848 personnes années de suivi sans utilisation avec utilisation inconstante de préservatifs il n'y a eu aucun cas de contamination du partenaire lorsque le patient traité avait une charge virale documentée indétectable depuis plus de 6 mois donc avec une charge virale élevée le risque de transmission est élevé si on a une charge virale faible donc le risque est réduit et le risque de transmission est quasi nul devant une charge virale indétectable il faut savoir que sous l'effet du traitement seulement il y avait une baisse de 40% de nouveaux cas depuis 1997 et une baisse de 56% de décès liés au VIH depuis 2004 et depuis les années 90 c'est à dire depuis l'apparition des molécules antirétrovirales efficaces sur la réplication virale le VIH est devenu une maladie chronique avec une espérance de vie similaire à celle de la population générale sur le plan clinique on distingue trois phases donc la première phase c'est la phase de primo-infection donc elles surviennent après une phase d'incubation de 10 jours qui est silencieuse le tableau clinique associe un syndrome grippal des adénopathies cervicales un exontème maquillopapuleux localisé au niveau du tronc le tableau clinique peut associer aussi des ulcérations buccale et génétales une diarrhée et des signes de méningo-encéphalite sur le plan paraclinique on peut trouver une thrombopinie un syndrome monoléculologique ou une infopinie la deuxième phase c'est la phase la plus longue donc cliniquement elle est latente mais biologiquement elle est active dans cette phase le malade présente des signes qui nous orientent vers une immunodépression modérée comme une candidose buccale et vaginale persistante des adénopathies périphériques persistantes un zona récurrent une fièvre prolongée une diarrhée chronique et une perte de 10% du poids corporel pour les personnes asymptomatiques l'infection est souvent décelée à l'occasion d'un examen sirologique de routine pré-nuptial pré-natal ou d'embauche donc la troisième phase en l'absence du traitement donc c'est la phase du sida maladie elle correspond à un taux de CD4 inférieur à 200 donc là le malade est profondément immunodéprimé et il devient une croix facile des infections opportunistes et l'évolution naturelle elle est fatale pour le diagnostic donc il y a des tests de dépistage et des tests de confirmation donc l'ELISA elle permet la détection combinée des anticorps et des antigènes entre un seuil positif à partir du 10e jour après le comptage pour le test rapide il permet la détection des anticorps à partir du 20e jour on a le test de Western Blood qui est un test de confirmation donc il permet la détection des anticorps contre les différentes protéines du VIH et on a aussi la PCR qui est ce positif entre le 8e et le 10e jour après le comptage pour résumer donc l'évolution naturelle de l'infection du VIH donc elle évolue en 3 phases donc après une phase d'incubation qui dure en moyen 10 jours donc on a la phase de primo-infection qui dure quelques semaines à quelques mois là dans cette phase la PCR se positive à partir du 10e jour alors que la sérologie elle se positive à partir du 20e jour après cette phase donc on a la phase chronique qui dure en moyen 10 à 15 ans là la PCR et la sérologie sont positives et en l'absence du traitement on a la maladie elle évolue vers le stade de sida et en l'absence du traitement c'est la mort le traitement bon les objectifs thérapeutiques est d'avoir après 6 mois de traitement un taux de lymphocyte CD4 supérieur à 500 avec une charge virale indétectable inférieure à séquantropie par un mail et parmi les objectifs thérapeutiques donc réduire la transmission du virus avec une charge virale indétectable et bien sûr diminuer la morbidité et la mortalité les indications thérapeutiques donc le traitement est indiqué chez tout patient vivant avec le VIH quel que soit le taux de lymphocyte CD4 donc on va passer à un autre chapitre comment se protéger des infections sexuellement pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles il faut respecter et appliquer les mesures préventives comme l'utilisation des préservatifs le dépistage le traitement des malades et leurs partenaires la vaccination et la circoncision concernant la circoncision masculine elle permet de réduire d'environ 60% le risque de contracter l'infection à VIH lors des rapports hétérosexuels et assure une certaine protection contre d'autres IST selon l'ONU-SIDA en 2018 près de 19 millions d'hommes africains ont été circoncis afin de prévenir la contamination par le VIH il faut savoir que le gouvernement américain préconise la circoncision des nouveaux-nés en prévention du VIH et de certains IST donc on va terminer le cours par une conclusion les infections sexuellement transmissibles posent un problème de santé publique en termes de fréquence morbidité et coût c'est une urgence diagnostique et thérapeutique du fait de la contagiosité et de la gravité des complications toute la difficulté réside dans l'existence de nombreux sujets asymptomatiques responsables de la dissémination silencieuse de l'infection il faut encourager la prévention bien sûr par l'utilisation des préservatifs le dépistage notamment chez les partenaires le traitement et la vaccination et je vous remercie très douce la vaccination dé眺ent de la vaccination